coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve la pleine lune du 25 mars on y va d'accord on a l'abondance on a la foi on a l'agréation et on a le plaisir on a les limites ici pour certains on a l'impression qu'il y a quelque chose voyez qui va sauter de votre environnement on nous parle voyez comme pour moi ce sont des croyances tu vois ce sont les limites que je m'impose j'ai envie d'apprendre à nager mais je décide tu vois comme de ne pas m'inscrire à la piscine je décide tu vois comme de partir en direction d'une nouvelle création mais je n'y vais pas en réalité parce que je me dis tu vois peut-être c'est pas le bon moment peut-être je dois attendre peut-être en réalité tu sais bon il y a quelque chose d'autre prévu pour moi voilà ici voyez pour certains on voit que vous êtes des personnes vous marchez voyez à la foi vous marchez à l'instinct vous écoutez beaucoup votre intuition et on nous montre en réalité voyez qu'il y a une succession de portes voyez qui vont s'ouvrir pour vous on a vraiment cette sensation voyez que jusqu'à maintenant c'est comme si ben j'ai envie de faire des choses mais je suis pas dans l'énergie tu sais comme positive pour que je puisse être boosté tu sais aller de l'avant mais ici on sent tu vois qu'il ya une direction qui te fait tellement plaisir qui te fait tellement envie c'est quelque chose que tu as tellement envie tu sais comme devoir se mettre en place que les choses vont se manifester pour toi donc ça veut dire en réalité que tu pourras réceptionner sur ton chemin que ce soit des signes des synchronicités mais pour moi c'est beaucoup le côté où tu risques de te sentir ou d'être dans une énergie hyper positive 20 tu sais comme à la lune et une énergie positive qui va te pousser comme à poser hop une première action et puis une deuxième et puis une troisième et puis une quatrième jusqu'à ce qu'en réalité ben tu trouves ton épanouissement total donc on parle vraiment pour moi de situation voyez pour certains où vous êtes beaucoup le genre de personnes pour qui vous voyez rien n'arrive par hasard de toutes les façons quel que soit ce qui se passe sur ma route c'est là pour m'apprendre quelque chose c'est là pour m'interpeller c'est là pour me permettre d'avancer c'est là pour me permettre tout est j'ai envie dire comme possibilité pour vous voyez comme d'évolution de se trouver ou de se retrouver vous voyez comme dans une situation totalement différente et vous faites bien de penser comme ça puisque ben les signes des synchronicités les informations vous voyez qu'on vous mettra en chemin ben sont tout simplement là pour que vous puissiez continuer à avancer à cheminer mais tout simplement pour que vous puissiez réaliser que t'inquiète pas quel que soit ce qui se passe quel que soit éventuellement les ralentissements j'ai envie dire qui peuvent se mettre au travers de ton chemin continue à marcher à la fois continue j'ai envie de dire comme aller en direction de tes envies et tu verras comment les choses vont se manifester puisque si on nous dit ça vous voyez pour certains la succession de portes qui sont censés s'ouvrir pour vous c'est que il y a de belles choses derrière t'inquiète même pas tu vois c'est un peu ce qu'on est en train de te faire comprendre on va regarder ce qui arrive pour vous on a des mauvaises pensées on a du stress donc c'est vraiment ça on sent en réalité vous voyez pour certains on se pose des limites j'ai envie de faire des choses mais en même temps tu vois ça me stresse de me dire que je dois prendre un nouveau départ ça me stresse de me dire en réalité que je dois faire des recherches peut-être pour un nouveau travail peut-être pour une maison ça me stresse de me dire en réalité tu sais que je dois mettre en place un projet de a à z mais tu as pas à t'inquiéter pour ça aujourd'hui tu es dans cet état d'esprit là d'ici la lune la lune va t'aider en réalité tu vois comme à cheminer et puis à aller de l'avant on a de la communication ici qui arrive on nous parle voyez comme d'une communication positive qui va vous permettre vous voyez pour certains de réaliser ou de prendre conscience que tes idées elles sont bonnes tu n'as pas compris tu n'as pas compris en réalité que les intuitions aussi que tu es que tu étais en capacité tu sais comme de réceptionner sont là pour te guider sont là pour te permettre d'aller de l'avant sont là pour t'aider en réalité tu vois comme à atteindre tes objectifs on a vraiment cette sensation vous voyez qu'il ya quelqu'un qui va venir vous sortir de vos doutes de vos hésitations et de tout ce qui pourrait éventuellement jusqu'à maintenant vous empêcher d'avancer et d'évoluer paisiblement on va regarder ça bon tu sais pas grave si tu es stressé tu seras déstressé dans pas longtemps et on nous parle voyez comme de situation pour certains où c'est beaucoup voyez comme le domaine professionnel dans lequel j'ai envie de dire voilà les choses évoluent mais pas forcément comme on le souhaite c'est vraiment ce domaine là on va dire comme votre priorité en ce moment et on nous dit tes doutes et tes hésitations vont sauter j'ai envie de dire grâce à une personne donc il y a une personne en réalité qui est en capacité tu vois comme de te montrer que tu n'as pas compris que tu avais du potentiel tu n'as pas compris en réalité tu vois que tu pouvais mettre ton projet en place que tu pouvais te retrouver dans n'importe quel environnement professionnel donc avec le bagage éventuellement tu as c'est fou pour certains puisque on a l'impression que votre travail ça peut ne même pas être vous voyez comme un fardeau pour vous vous voyez c'est comme si tu pouvais y aller j'ai envie de dire avec une grande joie un grand bonheur mais c'est vrai aussi que il peut quand même y avoir des choses tu vois qui nous tapent sur le système et c'est pour ça tu vois qu'on pense à aller vers autre chose c'est pour ça qu'on se dit en réalité bon moi je ne veux pas me battre avec l'environnement je ne veux pas me battre avec les gens je ne vais pas j'ai envie de dire comme me rendre malade pour certaines personnes c'est tout simplement tu vois comme regarder ailleurs si je ne peux pas trouver mon bonheur on s'envoyait que pour certains alors je préfère vous le dire il y a une personne dans votre environnement professionnel qui ne voudra pas vous laisser partir il y a une personne dans votre environnement professionnel qui n'est pas j'ai envie de dire comme de cet avis là en mode voilà tu vas quitter l'environnement tu vas te rendre j'ai envie de dire comme dans une nouvelle société on a vraiment une personne qui que tu risques que de rendre malade en lui disant en réalité tu vois tout simplement tu veux lui tourner le dos je te dis ça comme ça on a les questionnements on a ici la maison on a les déplacements et on a la rapidité et on parle vraiment vous voyez comme des situations pour certains où c'est quelque chose qui va beaucoup beaucoup vous interpeller et c'est fou parce que tu vois le changement que tu veux mettre en place dans ta vie tu vois en réalité la direction professionnelle que tu veux mettre en place je crois que c'est la tienne c'est vrai que tu seras beaucoup ralenti par les personnes autour alors ici on peut avoir tu vois comme des personnes de la famille on peut aussi avoir tu vois comme des personnes de l'environnement professionnel même sans compter tes doutes et tes hésitations mais je crois que c'est ta direction je crois pour certains vous avez déjà trouvé votre voie je crois que pour certains vous savez déjà j'ai envie de dire ce que vous devez mettre en place ou la direction en réalité qui pourra vous permettre de vous épanouir d'avoir la stabilité et de vous sentir bien vous voyez comme à l'intérieur et c'est fou parce que du moment où tu vas poser la première action tu verras les choses avancer vous voyez comme pour certains à grande vitesse t'as trouvé hein t'as trouvé attend ah bon ok ah bon on a le changement et ça va se faire vite et ça va se mettre en place rapidement pour certains vous voyez on sent en réalité que si on nous parlait de foi tout à l'heure c'est parce que vous même vous êtes dans des croyances plus plus ouais moi même je crois en dieu moi même je sais que l'univers va veiller sur moi même je sais en réalité que j'ai des personnes qui veillent sur moi donc tu vois quoi bâton dans les roues personne farfelue des choses comme ça en réalité tu sais je laisse ça de côté pour me focaliser uniquement sur mon bien-être et je vais pas te mentir hein même si jusqu'à maintenant tu vois on a pu beaucoup de négliger tu vois dans la situation c'est comme si en tout cas plus dans l'environnement professionnel on se disait mais non personne mais si la personne est là mais en vrai on a vraiment cette impression que ton potentiel on l'a vu et c'est pour ça qu'on va autant j'ai envie de dire comme tenter tu sais comme de te faire faire marche arrière mais je vais pas te mentir ce qui arrive après ou l'initiative que tu vas prendre tu sais comme d'aller vers du changement et ça ça va bouleverser toute ta vie non je te le dis sincèrement c'est quelque chose en réalité tu vois qui va t'apporter une amélioration mais tu sais c'est le genre d'amélioration que moi même aujourd'hui je me dis attends c'est comme si aujourd'hui je me disais bon je vais partir dans une nouvelle édition je vais apprendre à nager seulement bon on dit ça on dit que c'est du pro mais je te donne un exemple je vais apprendre à nager seulement toi même demain tu vas faire de la compétition de natation nous même on va venir te voir tu vois c'est réellement ça on a vraiment cette impression vous voyez que vous l'avez déjà senti mais c'est comme si nous même on avait peur en réalité tu vois comme de réussir ou on avait peur en réalité tu vois comme de voir notre vie changer radicalement c'est fou hein parce qu'en réalité si on tente de te retenir si on tente de te ralentir c'est parce qu'on a déjà vu tu vois seulement que tu avais du potentiel si on tente j'ai envie de dire comme des fois de te faire un agrimage si on tente des fois en réalité tu sais comme de de te mettre des bâtons dans les roues dans ton environnement professionnel c'est pas on peut pas dire que c'est pas par méchanceté parce qu'on te met quand même tu vois comme des bâtons dans les roues mais c'est tout simplement parce qu'on a réalisé que ouais même toi même tu vas arriver là tu décoiffes tout le monde tu vois sur le chemin et puis t'avances seulement sur ta route ça dérange tu vois mais pour moi tout ça tu vois ça sera plus qu'un mauvais souvenir du moment où tu basculeras dans ton nouvel environnement professionnel parce que pour moi il y a un nouvel environnement professionnel cousu ma pauvre ou non je vous dis juste comme ça et j'ai vraiment cette impression que la rapidité avec laquelle tu vois les choses vont avancer pour toi mais ça va te permettre tu sais comme de réaliser que frère le truc il était en moi depuis longtemps j'avais envie de faire ça depuis longtemps j'avais envie de me positionner tu vois comme dans cette direction depuis longtemps et ça va te faire un bien fou en réalité tu vois comme de te retrouver à ta juste place donc pour ceux tu vois qui ont ce ressenti parce que tout le monde n'a pas forcément ce ressenti attends il faut qu'on dise tu vois tout le monde n'a pas forcément ce ressenti mais pour ceux qui ont l'impression vous voyez comme depuis un petit moment qu'il y a une direction qui vous appelle qu'il y a quelque chose j'ai envie de dire comme à faire pour aller de l'avant moi j'ai envie de te dire prends le temps tu sais comme de mettre des choses en place continue à avancer comme tu le fais en ce moment et tu verras j'ai envie de dire comme la tournure que prendront tous ces événements tu sais on a une personne aussi tu vois qui va te demander comme de faire gaffe à toi et quand je te dis la personne qui te demande de faire gaffe à toi c'est pas fais gaffe parce qu'on va te mettre des bâtons dans les roues non 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 c'est la personne en réalité qui va te demander tu sais comme de te concentrer un peu plus sur ta personne puisque j'ai vraiment cette impression qu'on est beaucoup plus focalisé sur nos doutes et nos hésitations plutôt j'ai envie de dire que sur le potentiel infini que vous avez et là pour certains une fois que cette personne arrive à mettre ça en lumière j'ai l'impression tu sais que c'est le déclic tu sais qu'il nous fallait pour aller de l'avant c'est le truc qu'il nous fallait en réalité pour qu'on décide tu sais comme de partir vers du changement et les démarches vous allez les mettre en place avec une espèce de rapidité vous même vous n'allez pas comprendre donc d'habitude en réalité quand tu veux partir vers quelque chose tu réfléchis à 10 fois à 20 fois à 50 fois tu veux poser une démarche tu oublies un papier l'administration te dit non mais là ça va se faire tu vois de manière hyper fluide tu verras tu verras je te laisse la surprise tu sais pour d'autres ici on nous montre voyez comme il y a quelque chose tu sais qui va devenir de plus en plus présent chez toi tu vois pour moi ça c'est de l'intuition et on parle vraiment vous voyez comme de situation pour certains ou toi même tu vas pas comprendre tu as dit attends moi mais j'ai pas cherché j'ai pas dit en réalité je voulais voir papy michel se manifester j'ai pas dit en réalité je vois que je voulais entendre des choses et puis j'entends des choses je te dis pas que t'es malade attention mais on a vraiment cette sensation vous voyez pour certains plus vous vous retrouvez dans un environnement calme et vous êtes calme intérieurement et plus vous verrez vous voyez comme vos capacités grandir et ça peut être vous voyez comme dans ce genre de direction là aussi pour certains que vous allez partir j'ai vraiment cette impression vous voyez peut-être qu'on a ça aussi en tête tu sais depuis un petit moment mais c'est le truc que moi même je laisse de côté puisque bon pour le moment il se passe pas forcément grand chose il peut y avoir tu sais comme une accélération aussi à ce niveau là je te le dis juste comme ça en fait le fait d'être focalisé tu vois sur l'aspect plaisir j'ai l'impression que c'est ce qui te permet tu vois comme de trouver la mission de vie en tout cas la chaîne et pour certains ben c'est exactement tu vois ça me fait plaisir en réalité tu vois comme de prendre mes cartes et de me faire un tirage ça me fait plaisir en réalité tu vois comme de me dire bon je vais chercher deux trois breloques là pour regarder tu vois si je peux me faire une guidance et j'ai vraiment cette sensation en réalité que c'est comme ça que tu trouves ta voix en fait c'est limite sans chercher non franchement non non on est bien là non je te dis ça pour certains vous êtes bien on a l'amélioration on a la communication on a le retour au calme on a la période de l'automne on a la réussite on a le retard et on a la pensée positive ouais et pour ceux en réalité vous voyez qui s'inquiètent pour leurs finances là aussi depuis un petit moment on sent que t'es stressé tu vois par rapport à tes finances depuis un petit moment en réalité ben tellement les choses sont ralenties tu finis par douter tu vois comme du fait que tu pourras réellement aller vers du changement t'inquiète même pas non je te le dis t'inquiète même pas on a un retour au calme ici donc ça veut dire que s'il y avait quelque chose entre guillemets qui te mettait des bâtons dans les roues donc genre en mode je me fais des trous dans les poches parce que je veux trop me faire plaisir je me retrouve tu vois peut-être en défaut de je ne sais pas quoi on m'a pas fait signer le contrat ou en tout cas il y a ça tu vois ma voiture qui fait j'ai envie de dire comme qui me fait la misère et qui me fait sortir j'ai envie de dire beaucoup trop de sous ça aussi tu vois c'est quelque chose qui va s'arrêter donc pour certains vous pouvez trouver une personne qui vous fait une réparation valable non je te dis ça juste comme ça une personne qui te fera une réparation valable c'est la personne en réalité qui tu vois une fois que tu vas reprendre ta voiture ça même ça va rouler ça va voler même sur l'autoroute et c'est quelque chose qui va aussi te permettre tu sais comme de voilà je repars à flot j'arrive à nouveau tu vois comme à mettre des sous de côté et puis je continue ma route j'ai envie de dire tranquillement non franchement j'ai envie de te dire t'es plutôt bien donc en réalité pour certains pour moi vous n'êtes même pas en retard sur votre chemin non je te le dis même si aujourd'hui tu as l'impression tu vois que je suis en retard les choses ne vont pas avancer il y a des mauvaises pensées il y a des choses en réalité qui te font j'ai envie de dire comme des fois j'ai envie d'y aller puis des fois j'y vais plus et puis des fois j'y crois et puis des fois j'y crois pas continue à y croire c'est la seule chose que je peux te dire tu vois ça là cette histoire de pensée limitante cette histoire d'en réalité on veut te ralentir cette histoire où pour moi pour certains je suis en train de dire ça mais je suis sûre que vous avez déjà réalisé tu sais c'est pas c'est pas pour te vanter mais peut-être que toi-même t'as déjà compris en réalité que dans l'environnement bon toi-même tu pouvais faire de l'ombre tu vois comme à certaines personnes et pas forcément méchamment mais c'est parce qu'on sent tu vois que t'as une énergie en fait et je crois que c'est ça tu sais c'est que t'es une énergie on a l'impression tout le temps t'es de bonne humeur tout le temps c'était dans son dehors tout le temps en réalité tu vois tout va bien pour toi mais il y a des personnes qui préfèrent j'ai envie de dire aller au travail et puis tirer la tronche non je te dis ça comme ça c'est toi-même t'es trop en joie aussi quand même tu vois c'est un peu ça on a les secrets ici au niveau sentimental bon on va laisser ça derrière en tout cas très bonne lancée franchement tu peux y croire je te le dis juste comme ça et puis on nous dit oui en plus vous êtes dans une relation là vous n'en avez parlé à personne ah bon on va regarder ça on a l'espoir on a la sérénité et on a la période de l'hiver et on parle vraiment vous voyez comme des situations pour certains où c'est pas anodin tu vois si on en parle à personne c'est pas anodin en réalité tu vois si on ne met personne sur le coup donc en gros on ne veut pas te dire j'ai rencontré Jean-Michel tu vois la semaine dernière non 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 je fais preuve de patience je regarde en réalité tu vois comment la situation elle avance je regarde en réalité si la personne se positionne réellement en ma direction avant éventuellement de dire tu vois bon moi j'ai rencontré Jean-Michel tu vois ou j'ai rencontré Bernardine non et je crois en réalité que c'est le mieux à faire puisqu'on sent vous voyez pour certains que vous allez tout simplement profiter vous voyez comme des moments que vous allez passer tous les deux vous allez tout simplement passer du temps ensemble et ce temps ensemble là que vous allez passer ben c'est ce qui vous emmène voyez en direction d'une nouvelle aventure et quand je dis une aventure c'est pas un truc qui dure trois mois c'est vraiment on part vers une construction mais c'est comme si on allait vers l'inconnu tu sais aujourd'hui on n'a peut-être pas de plan précis en tête mais on sait en réalité tu vois qu'on veut se poser l'un et l'autre et rien que le fait tu vois comme de le savoir c'est quelque chose qui va énormément vous aider on a le jeune garçon je te dis ça juste comme ça pour certains vous allez passer de très très bons moments avec la personne que vous fréquentez en ce moment moi je te dis on va te grâcier on va te bénir seulement on va t'envoyer des trucs sur la route puisque pour certains ben moi je suis dans l'ouverture j'ai envie que la vie me fasse plaisir tu vois j'ai envie que la vie aussi me fasse de belles surprises ben écoute j'ai envie de te dire tu seras servi en surprise seulement oui donc on nous parle aussi pour d'autres voyez comme de changements positifs dans une relation existante vous êtes en relation en ce moment avec une personne en réalité qui peut être plus jeune que vous et c'est la personne en réalité qui vous même vous êtes déjà juste content que la personne elle soit sur votre chemin vous même vous êtes déjà juste content en réalité que la personne tu sais bon décide seulement de passer du temps avec vous d'être dans la communication mais c'est vrai que bon petit à petit moi je commence à me demander bon comment ça va se faire comment ça va avancer comment ça va évoluer ici on dit confiance d'accord tu vois bien j'ai envie de dire quand tu es en introspection ou quand tu penses ou quand tu vois comment ta relation évolue avec cette personne c'est vrai c'est vrai elle est plus jeune que toi oui mais tu vois en réalité que la dynamique elle est plutôt positive tu vois en réalité que ben vous êtes plutôt compatible je te dis ça juste comme ça avec la passion on sent qu'il y a une dose de compatibilité tu vois comme dans tout ça et c'est une dose de compatibilité qui va vous permettre en réalité de faire de vrais pas en avant non je te dis ça c'est pas des blagues je dirais ça peut faire un peu peur tu sais quand il y a une différence d'âge certaine parce que là on sent tu vois que bon on parle bon c'est toi qui vois si ça te dérange mais ça va ouais on va dire ça comme ça à mon échelle moi même ça va d'accord pour d'autres on nous parle on nous parle d'une surprise non je te dis ça on a vraiment cette impression vous voyez que vous êtes sur un chemin en gros moi même l'amour j'espère trouver l'amour tu vois sur ma route moi même j'espère en réalité rencontrer une personne avec qui ben pour bon j'espère qu'on finira j'ai envie de dire comme nos vies ensemble parce que juste maintenant c'est relation coupure relation coupure même ça me fatigue seulement il y a une surprise qui arrive oui et on nous parle de signature non ça veut dire en réalité bon c'est la personne qui peut être dans la même énergie que toi en mode j'espère rencontrer une personne avec qui je pourrais me poser j'espère rencontrer l'amour seulement et ici vous avez la possibilité vous voyez comme de construire un truc tu vois bien stable en fait donc pour certains en fait quand on réalise ce sont beaucoup les pensées limitantes tu vois qu'il y avait au préalable bon on a croisé les personnes farfelues non il faut dire les choses seulement on a croisé aussi tu vois comme des personnes farfelues sur le chemin on a croisé aussi tu vois peut-être des situations un peu complexes mais là pensées limitantes ok ranger dans un coin personne qui a envie d'avancer tu vois aller de l'avant ok je suis ok avec ça toi même tu vas pas comprendre moi je t'ai dit toi même tu vas pas comprendre en réalité tu vois ce qui se passe pourquoi c'était tout noir et puis d'un coup tu vois c'est tout lumineux pourquoi c'était tout noir il n'y avait rien qui fonctionnait il n'y avait rien qui avançait et puis d'un coup en réalité tu vois la vie montre qu'il y a de l'espoir la vie montre en réalité que de belles personnes ça existe la vie montre en réalité tu sais que j'ai la possibilité de faire un bout de chemin avec une personne toi même dans un moment maintenant tu auras envie de fermer les yeux seulement tu vas dire je suis dans un rêve je vais me rendormir seulement pour voir si je me réveille bien mais c'est vraiment ça le positif il est en train d'arriver sur ton chemin les bonnes choses j'ai envie de dire sont en train tu vois comme de se mettre en place et pour moi ce qui va j'ai envie de dire comme beaucoup t'interpeller c'est de voir qu'à chaque fois que tu vas poser une démarche tu attends je te dis ça bien aujourd'hui tu poses des démarches ça coince ça coince bon laisse ça du moment où tu vas commencer à poser des démarches et que tu verras que toutes les portes tu sais comme vont s'ouvrir de manière automatique dis toi tu es dans ta période je te dis ça juste comme ça tu prends si tu veux bon je te laisse te poser une question en tout cas non tu le mérites vraiment sinon on n'aurait pas envoyé ça pour toi quand même je te laisse te poser une question on va prendre trois cartes on commence avec la première confiance la deuxième oui la troisième ça dépend de vous j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine